Après avoir sillonné les douze communes que compte le département de la Bénoué, les futurs conseillers régionaux, conduits par El-Haj Amadou Bouba, l'ancien délégué du gouvernement, auprès de la communauté urbaine de Garoua, ont bouqué l'opération de séduction de leurs électeurs ce vendredi 4 décembre 2020. Lancé depuis le 21 novembre, cette opération s'est achevée par le passage tour à tour dans les communes de Bibémy et de Pitois. Au final, les candidats en lice se sont dissatisfaits du travail abattu sur le terrain durant toute la période consacrée à la campagne de ces élections régionales prévues ce 6 décembre 2020 sur l'ensemble du territoire national. Je suis satisfait de cette tournée, nous avons pu faire les douze communes, nous avons rencontré tous les conseillers de ces communes, nous avons rencontré les conseillers de l'opposition dans les douze communes. Partout où elle est passée, la délégation conduite par la tête de liste du RDPC, El-Haj Amadou Bouba, a utilisé la même stratégie de séduction à savoir expliquer de manière claire le rôle et l'importance du conseil régional afin que chaque électeur puisse faire la part des choses sans confusion aucune. Nous aurons expliqué aussi aux conseillers, qui sont l'émanation de la mairie, ou bien au maire qui est l'émanation des conseillers, nous aurons expliqué que le conseil municipal n'a pas à souffrir de l'arrivée du conseil régional. L'exécutif municipal aura son pouvoir, le conseil régional aura le signe. Les transferts de compétences de ces deux structures sont déterminés par l'État. Il n'y a pas de hiérarchie verticale entre le conseil municipal et le conseil régional. Mais par contre, il y a la complémentarité, puisque nous sommes sur le même terroir, nous aurons les mêmes zones, nous aurons le même territoire. Donc, alors, cette complémentarité coulera expliquée. En dépit du fait que la commune de Pitois est dirigée par le FSNC de Issa Thiroma Bakari, le président de la section RDPC Pitois, c'est-à-dire le plus que rassurant. Il a ainsi indiqué à ses hôtes que les huit conseillers du parti de la Flamardande présents dans cette municipalité ne peuvent que voter utile, c'est-à-dire la liste du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il n'y a donc pas de négociation possible à cet effet. Rien que la liste du RDPC qu'ils vont voter au régional, ils ne voteront pas d'autres listes. Parce qu'on dit souvent, il vaut mieux 5 lions que 500 moutons. Donc, notre huit représentants voteront effectivement le RDPC. C'est ce qu'on peut retenir. Au regard de l'engagement et la détermination des candidats pendant cette campagne électorale, le RDPC peut vraisemblablement dormir le cœur tranquille dans le département de la Bénouille. Même s'il est vrai qu'aucune bataille électorale n'ait gagné d'avance, l'on peut oser croire qu'au soir du 6 décembre 2020, la liste du RDPC aura les 100% de suffrage valablement exprimé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...